Salut à tous, c'est Gladoff59 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Trading Card Game. J'ai fait la mise à jour et on se retrouve avec une nouvelle image, donc Pokémon XY Primoshock. Alors je ne comprends pas, Primoshock je comprends, Primo Groudon, Primo Petit Ogre, mais que vient foutre X et Y là-dedans, bon ça c'est autre chose. Alors le petit bonus du jour, on a gagné 15 jetons, ça c'est pas mal. D'accord, il y a des défis en cours. On va aller dans la collection gestionnaire de deck et je vais vous montrer le petit deck que j'ai fait. Donc petit deck psy-plante, je viens de l'update. Donc 2 grains golems, un golem à stock, 3 tarsales, 3 kirlia, 2 galam. Galam qui est énorme, surtout avec la tempête, qui fait 20 dégâts fois le nombre d'énergie attachée à tous vos Pokémon. Une fois que vous avez placé ça, c'est très 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 difficile de le sortir. 3 chenipotes, 2 armulis, 1 charmillon, 2 yanma, 1 yanmega, après donc du classique hyperbole pour piocher, lettres au professeur, c'est pour piocher aussi ça ? Oui, oui, il me semble. Des potions, la carte, c'est un petit ajout que j'aime beaucoup, ça sauve de certaines situations. La dame du centre de Pokémon qui permet de soigner, Tchérène qui permet de piocher, un Grigri qui retire 20 dégâts, le foulard sauvetage qui vous permet de récupérer le Pokémon s'il a été mis KO, le casque brut, le Pokémon qui attaque votre Pokémon défenseur, prend des dégâts. Et 12 et 12 en énergie, on essaye de garder toujours plus d'énergie que de Pokémon. J'espère que c'est quelque chose d'assez équilibré. Donc, il n'y a pas de nom, ce n'est pas grave, et on va aller tout de suite le tester ensemble. Évidemment, si on le teste, c'est contre une IA. On a un Shiny Bot, et on commence avec un Elector en face. Mais vous voyez, au nombre d'énergie, qu'il va mettre quelques tours avant de pouvoir nous faire du dégâts. Ce qui me permet, pendant ce temps, de lui associer une carte. On va même utiliser celle-là tout de suite. On va en sélectionner un de chaque, c'est très bien. Donc, on pioche deux cartes. Et on ne peut rien faire pendant ce tour. Il pioche, il utilise la Pokéball pour piocher un Negapi. Il me semble que Negapi est positive. Mélanger votre main avec votre deck, piocher. Si Negapi est sur votre banc, piocher quatre cartes. Donc voilà, ça va l'aider à piocher. Après, tout à l'heure, il a utilisé Tierno, qui permet de piocher, comme Tcheren. On va d'ailleurs l'utiliser tout de suite, vu qu'on en a eu un. On pioche que des cartes, ce qui n'est pas super super génial. Donc l'idéal, ça serait de réussir à l'endormir et l'empoisonner. Sinon, on va très vite avoir des problèmes. Donc on a pioché toutes les cartes d'énergie du monde. On utilise Poison Dodo. Donc, toujours pas. Au prochain tour, il nous attaque et il nous bat. Et on était pas loin qu'il nous batte. Réalement. On peut préparer un Chenipote sur le côté. D'ailleurs, celui-là, on va lui mettre le foulard. Qui, je vous rappelle, permet de garder le Pokémon si jamais il part KO. Ça sert à rien de le soigner. On essaye un Poison Dodo. Ça serait bien que ça passe cette fois-ci. C'est bon, c'est passé. Ça veut dire qu'au prochain tour, il ne nous attaque pas. Et en plus, il prend des dégâts. Vu qu'il est, voilà, empoisonné. En plus. Et voilà, il se prend 10 dégâts. Et il vient de se réveiller. Donc, on est mal barré. Ouais, on est mal barré. En même temps, partir avec un Pokémon légendaire en face, ça ne fait jamais du bien. Voilà. Et vous voyez que je l'ai gardé. Il est sur le côté. Il est là. Et on va pouvoir le replacer sur le vent. Avec une énergie. Retenter un Poison Dodo en espérant l'endormir pour gagner du temps. Et voilà, et ça marche. Endormi. Bon, empoisonné, ça on le savait déjà. Et le marqueur de dégâts. Et il se réveille. Et ça risque de faire très très mal. Une face. Deux faces, on l'a perdu au chenipote. Puisque il nous fait 150 de dégâts. On n'est pas dans une situation très très confortable. Un Tarsal. On va lui mettre... Pas cette énergie. Si on peut annuler, on peut annuler. On va lui mettre une énergie Psi. Ça servira toujours plus. Tarsal. Il peut faire un choc mental. Poison Dodo. Car Lya nous permettra de faire quoi ? Tornio, les petits pas. Et on a réussi à l'endormir. Et il se réveille. Il a vachement de chance sur les piloufaces là, Lya. Ça commence à m'énerver. Et regardez ce qu'il nous prépare à côté. Un Diyama. Ah ! Ça va. On va le garder encore un tour. 62 dégâts. Il est à la moitié. On peut mettre le Tarsal. Lui mettre une énergie. Et faire évoluer l'un des deux. Ah ! On commence à s'en sortir. Ça ne sert absolument à rien d'utiliser la potion ici. Puisque dans tous les cas, on le perd soit à ce tour-ci, soit au prochain tour. Là, on le perdra à ce tour-ci. Mais en tout cas, le Kirlia, il va nous permettre de souffler aussi. Il se loupe une fois. C'est tout. C'est fini. Voilà. Donc, on va envoyer le Kirlia. Et 80 dégâts en face. On va le faire évoluer. On va lui mettre une deuxième énergie. Et faire Tornium. Une fois. Deux fois. Donc, on va lui faire 40 de dégâts. Ce qui le met KO. Et là, c'est très bien. On va certainement se farcir Diamant en face. Et en plus, Lya, elle est à la moitié. Je choisis une combinaison de 3 cartes Pokémon et d'énergie de base dans votre pied de défense. Et il reproche Elector. Elles sont remises dans le deck. Ça fait très très mal. On va jouer l'hyperbol. On va défaucher une énergie de chaque. Défausser, pardon. Là, l'idéal, ça serait réellement de prendre le Galam. Estocade fait très très mal. On va même s'en occuper tout de suite. On pose Yanma. On met Estocade. Donc, on a la Tempête Puissante ou l'Estocade. Donc, 80 et votre adversaire échange le Pokémon Défenseur avec un de ses Pokémon de banc. On va lui faire la potion. En face, il fait 90. Donc, 20 x 3, ça ne fait que 60. Estocade x 20 x 4, ça fait 80. Donc, vu qu'on a trois énergies là et une énergie ici. Donc, que je fasse celle-là ou celle-là, ça reviendra au même. Donc, il vaut mieux que je fasse Estocade. Pourquoi est-ce que ça fait 60 ? Il y a une résistance. Je ne l'avais pas vue. Effectivement, résistance. C'est noté juste ici. Sauf qu'en face, voilà. On n'a plus un Diama, mais on a un Pozipi et qui est nettement moins dangereux. On va continuer à mettre des énergies parce que c'est ce qui va donner de la puissance à la Tempête Puissante. Voilà. Sans dégâts, on a un tour. Et on obtient un autre Galam. C'est parfait. En face, il nous prépare un Trioxyde. Et une Megacan qui lui permet de repiocher des cartes qui sont dans sa pile de défausse. La Pokéball qui permet de choisir. Non, ça ne marche pas. On va lui mettre le ruban. Voilà. On va faire évoluer. Et on va mettre une énergie. On envoie le bout. C'est très bien, d'ailleurs. Hop. On est revenu au niveau. Ça commence à faire très, très mal. Il nous a fait très, très mal. Donc, Lame folle. 60 plus 40 de dégâts à 2 Pokémon de banc. Ça fait très, très mal. Je vais remettre une énergie. Donc, je vais remettre une énergie. Je plante ici. Et on fait 120 de dégâts. Et on l'a mis KO. Là, c'est très bien. Puisque, on est à 2 Pokémon de la victoire. Et on est bien mis parce que si jamais on se fait virer, on a toujours le Galam derrière pour assurer le Galam sur le banc. 142 dégâts. Je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. Un Tcheren. Qu'on va utiliser. Un Elector qui se profile en face. Mais. Oh, un Charmion. J'hésite à perdre du temps ou pas. Est-ce qu'on la joue ? Bonjour. Même si tu avais voulu, tu n'aurais pas pu. Et là, on fait 160 de dégâts avec la résidence. Donc, on fait 180 techniquement. Et voilà. C'est la victoire. Alors, je vais aller voir les stats. Niveau du nombre de côtés. Ouais. Il a obtenu... Vraiment... Il a vraiment beaucoup fait de pioches. Et puis, nous, on a eu beaucoup plus de phases que de piles. On a quoi d'autre ? Temps total, ben oui. C'est... C'est juste le temps des animations, ça. En dégâts, on est supérieur. En soignage, on est supérieur. En attaque puissante, on est supérieur. En énergie, on est supérieur. En dresseur, on est supérieur. En récompense, on est supérieur. En cartes, on est inférieur. Donc, le maître du jeu, un galam contre un élector. C'est très bien. Donc, je vais vous en profiter. Pour rappel. Tiens, j'ai des cartes qui ne sont pas... Ils ne sont pas jouables. C'est bizarre. Je ne comprends pas. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait un deck. On va dans le gestionnaire de deck dans les cartes. Arrivé ici, on fait nouveau deck. Donc, on a plusieurs modes. Donc, il crée un deck automatiquement en fonction de vos cartes favorites. Il crée un deck avec des cartes permises dans les événements. Donc, pas les cartes cheatées. Et illimité. Expanded, donc c'est en anglais. Donc, c'est un deck avec les cartes qui sont officiellement sanctionnées. Donc, qui sont interdites de jouer. Et ça, ça crée un deck à partir de toutes les cartes disponibles. Et moi, le deck, il est en illimité. Il est en illimité. Hop, on va faire un deck en standard, vite fait. On arrive ici. Et on va choisir. Je vous conseille de mettre par type d'énergie. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que vous pouvez faire. Selon ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui serait intéressant de jouer. Ah, le Dracoff. Mais je n'ai pas de reptincelle ni de salamèche. Donc, j'attends d'en avoir. Et je le mettrai. Je ferai un deck rien que pour lui. Par exemple, on a le LXprint. Voilà, pourquoi pas jouer un deck type électrique. Voilà, donc. On le met ici. Là, il compte 1. Galvaran qui est de base. D'ailleurs, est-ce que j'en ai plusieurs ? Je n'en ai qu'un. Je ne peux pas en mettre plus. On peut mettre Magneti. On peut mettre Motisma. Pas de Chirisu. Pikachu. Voilà. Pourquoi il ne veut pas ? Il veut. Voilà, on peut faire... Voilà, on peut faire comme ça. On peut mettre quelques types électriques. Allez, disons, Groslaçon. S'il veut bien. Voilà, une fois que vous avez choisi vos Pokémon. Vous avez aussi en face vos dresseurs. Comme Tchiren. Qui est quelque chose de très, très conseillé. Comme carte. Ou les Rollers. Même si c'est moyen, les Rollers. Enfin, je n'aime pas ce qui force la chance. Ou par exemple, un Professeur. Voilà. Qui permet de repiocher. Aussi, les Essentiels comme les Potions. À ne jamais oublier les Potions. Après, un Pack G. On avait vu il y a quelques épisodes. Des trucs comme le Grizzly Protector. Qui permettra de... De votre côté de vous assurer. Les échanges d'énergie sont aussi pas mal. En avoir quelques-unes en réserve fait pas de mal en général. Les échanges. Par exemple, moi, je n'aime pas les coups de retraite. Voilà, c'est des cartes à avoir. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Si votre type de jeu est plutôt agressif, défensif, pioche. C'est à vous de voir. Après, énergie. Donc, les seules choses à savoir niveau énergie. C'est que vous devez... Vous devez en avoir. Je conseille d'en avoir plus que vos Pokémon. Vraiment plus. Moi, j'en ai 4 de plus. Et vous avez vu. Le plus important, c'est surtout d'en avoir plus. que ce dont vous en avez besoin. Pour être sûr de ne pas être à défaut pendant les pioches. En manquais, quoi. Donc, le conseil, c'est... Ça braille en bas. Donc, excusez-moi. C'est très professionnel la manière dont je travaille. Oui, donc je disais. De base, on ferait un tiers, un tiers, un tiers. Je conseillerais plutôt... Un peu plus de la moitié. Donc, entre 25 et 30 pour les énergies. Même si vous avez vu que je n'ai pas été à défaut là. Donc, ça passe. Entre 25 et 30 énergies. Une vingtaine de Pokémon. Et le reste en dresseur. C'est à vous de voir. Après, ça dépend toujours de votre style de jeu. Par exemple, si vous préférez la pioche. Maximisez les dresseurs plutôt que les Pokémon. Puisque si vous piochez, vous piochez pour les Pokémon. Et en plus, pour d'autres dresseurs qui vous donnent d'autres avantages. Voilà. Tout ça. Moi, je vais couper ça ici. Non, c'est pas grave. C'est les changements. Je vais couper ça ici. C'est mieux comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Une bonne soirée. Une bonne journée. Vous pouvez toujours liker. Enfin, mettre un pouce. Commenter. Ou vous abonner si vous voulez du contenu. Je vous invite aussi à aller voir ce que j'ai déjà fait. Et je vous dis à plus. Bye bye. Sous-titrage ST' 501